Musique Aujourd'hui, dans Tellement Vrai, nous nous rendons à Brouchot, un petit village de Dordogne, paisible. Là-bas, nous retrouvons Jean Gaston. Jean Gaston qui a été abandonné par ses parents, dans sa propre maison, à l'âge de 7 ans. En fait, il m'avait dit qu'il... qu'il t'arrête à acheter du PQ, euh... Jean Gaston, ta mère et moi, on part acheter du PQ, à ce soir. À ce soir, pas. Jean Gaston nous apprend qu'il a trouvé une lettre de ses parents, dans un coffre. Je cite. PQ, Capone, Porto. Ah, merci. Merci, ça c'est... ça c'est la usée course. Elle est la bonne. Jean Gaston, pour nous, tu étais le fils le plus fier à nos yeux. En même temps, tu étais le seul, donc bon, tu nous as beaucoup cassé les couilles dans notre vie. Et ce, depuis que tu es né, c'est pour ça que nous t'avons jeté dans la maison. T'as mis une merde. Cordialement, tes bourreaux préférés. Excusez-moi. Trop d'émotions. Pour Jean Gaston, lire une lettre aussi touchante de ses parents lui fait mal au bide. Jean Gaston va maintenant nous montrer des photos de lui petit. Alors là, je vais vous montrer des photos de moi quand j'étais petit. Mais franchement, je comprends pas. J'étais adorable. Il me disait tellement, tu sais que je te déteste, que... que à la fin, je prenais ça pour un compliment. Bah oui, on est congé de sépillé à cet âge-là ! Jean Gaston nous raconte comment il fait pour se nourrir. Pour me nourrir, bah... En fait, je fais comme tout le monde. J'achète, je cuisine, pardon. Euh... Puis... C'est quoi le bruit ? Ce n'était pas prévu, mais nous allons voir le Jean Gaston chasser. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux. Jean Gaston, après s'être fait un repas de luxe, nous dit qu'il raconte des histoires assez publiques. C'est sa principale sorte de divertissement. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar, et puis... Après deux heures de torture, nous pouvons continuer. Nous avons conseillé à Jean Gaston de regarder des épisodes de Tellement Vrai pour s'occuper. Bah ça doit pas être si mal. Bagnolet, tout près de Paris. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans. Tant qu'il n'a jamais eu de relations sexuelles. Bah si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis mosse, et que les filles ne veulent pas traquer pour quelqu'un de mosse. Je le vis hyper mal, et... C'est vraiment un handicap pour moi. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Je ne tourne pas dans cette émission, hein. Jean Gaston qui s'est sans seul, cherche des amis. Je suis aussi inscrit sur sansamis.com parce que j'ai pas d'amis. Mais ça... Personne répond. Au fond de moi, je désespère pas, quoi, mais... Mais c'est dur à encaisser. Comme je sais jouer de la guitare et de la flûte, et que je savais que vous alliez venir, je vous ai fait une chanson, juste pour vous. Appréciez-la ! Énergie 12. Toutes ces émissions de merde, tellement vraies, tellement faux. Et puis vous n'avez même pas de chef cuisseau. C'est bon, là. On passe à... Comme série, vous avez Big Bang Theory. Vous voulez vous faire passer pour des intelligents, car là, franchement, on croit vraiment ! En divers, le super bêtisé de l'année. Mais je tiens à vous dire que la plus grande bêtise, c'est vous ! Euh... Non, là, c'est nul. Ta gueule ! Nabila ? Allô ? Nabila ? Allô ? Nabila ? Allô ? Je finis sur ça, car là, franchement, c'est vraiment trop déprimant. Ah, mes parents seraient si fiers de moi. Vous voyez donc que la vie n'est pas toujours facile pour Jean Gaston. Dans le prochain épisode de Tellement Vrai, nous retrouverons Luc, éleveur de chien. Moi, ça fait 25 ans que je garde les chiens. Hein ? Moi, je suis... Moi, je suis un habitué du travail. Moi, je suis un habitué aussi. Oui. Parce que c'est moi. Cette nuit, je garde des chiens. Alors, je suis un peu fatigué. Ils sont encore échappés. Ils sont échappés. Revenez ! Revenez-ci ! Revenez-ci ! Revenez-ci ! Revenez-ci ! Revenez-ci ! Revenez ! Revenez !